On te demande de trouver le volume d'un château d'eau cylindrique Donc un cylindre dont on te dit que l'aire de la base c'est 3x²-30x plus 5 Donc ça c'est l'aire de cette base que je vais appeler A ici Qui est égal à 3x²-30x plus 5 Et on te donne la hauteur du cylindre, on te dit que c'est 8x-5 Donc cette hauteur là, elle est égale à 8x-5 Et tu connais la formule du volume d'un cylindre C'est égal à l'aire de la base fois la hauteur du cylindre Donc au final ce qu'on te demande de faire c'est de trouver le produit de ces deux polynômes 3x²-30x plus 5 et 8x-5 Donc posons ce produit On a 3x²-30x plus 5 Que l'on multiplie par 8x-5 Très bien, donc on va d'abord trouver On va d'abord trouver les termes qu'on obtient en multipliant En multipliant moins 5 par l'ensemble de ce polynôme Très bien, donc on obtient moins 5 fois 5 Moins 25, donc on a un terme constant ici On a moins 5 fois moins 30x Donc ça donne plus 150x Plus 150x Et moins 5 fois 3x² Ça donne moins 15x² Donc là on a trouvé les 3 termes qu'on obtient en faisant moins 5 fois l'expression en vert Et maintenant on va trouver les termes qu'on obtient en faisant 8x fois l'expression en vert Et au final il faudra additionner tous les termes ensemble Donc en faisant 8x fois 5 J'obtiens 40x Plus 40x Que je vais mettre en dessous de mon 150x Comme ça après je vais les additionner ensemble Par ce produit là, entre 8x et cette expression là Je ne vais obtenir aucun terme constant Donc ici je peux laisser un 0 Ok, donc 8x fois 5 ça fait 40x 8x fois moins 30x Donc 3 fois 8, 24 On a moins 240 Donc moins 240x² On a un terme moins 240x² Puis un dernier terme qui est 8x fois 3x² 3 fois 8, 24 Donc on a 24x² fois x x³ On a plus 24x³ Et donc il s'agit maintenant d'additionner tous ces termes avec tout cela Là on a les 6 termes qu'on obtient en faisant la distributivité En appliquant le principe de distributivité lorsqu'on multiplie ce trinôme là par ce binôme là Très bien, donc qu'est-ce que ça donne cette addition ? Et bien on obtient moins 25 comme terme constant 150 plus 40x ça me donne plus 190x Ça c'est mon terme en x Moins 15x² Moins 240x² ça me donne moins 255x² Et finalement j'ai 24x³ Et voilà, j'ai trouvé le volume de mon cylindre Il s'agit de 24x³ Moins 255x² Plus 190x Moins 25 Moins 255x² Moins 255x² Voil le volume de mon blah Moins 255x² Ni Peu li